Musique Le squircateur de Maxmatix était beaucoup perfectionné. Il pouvait stocker des lettres, des noms, des chiffres dans les squircs de sa mémoire. Les squircs, chez le professeur Mackin, souvenez-vous, n'étaient absolument bons à rien. Ils déclinguaient les machines, ils bouchaient les tuyaux, et par-dessus le marché, on n'arrivait pas à s'en débarrasser. Prix un à un, souvenez-vous aussi, ils étaient complètement stupides. La preuve, ils ne pouvaient retenir que deux choses, zéro ou un. Mais voilà que groupés par huit en squircocktets et en piles de squircocktets, ils étaient capables des meilleurs tours. Astucieusement branchés, il est vrai, par l'ami Maxmatix. Ils étaient dotés d'un bus d'adresse chargé de réveiller tel ou tel squircocktet, dotés aussi d'un bus de données chargé de faire transiter les données d'un squircocktet à l'autre. Le tout supervisé par une unité centrale encore appelée processeur et jouant le rôle de chef d'orchestre. Notre docteur en informatique de service nous fait remarquer que dans les vrais ordinateurs, les cellules mémoire élémentaires composées de transistors ne sont pas bien plus futées que nos squircs. Par contre, elles ont certaines qualités assez particulières et dont nous reparlerons. Maxmatix, comme première application de son squircatcher tout neuf, voulait mettre en mémoire les noms et numéros de téléphone de tous les Matix. Excellente initiative car les Matix, non seulement n'avaient pas de mémoire mais n'avaient pas non plus de calepins pour noter le numéro de téléphone des copains. De sorte qu'avant de téléphoner à un voisin, il fallait aller lui demander son numéro. Drôle de façon de se téléphoner, il faut dire. Mais le squircatcher de Maxmatix allait bientôt remédier à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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